de finaliser mon interface. Donc ici, on va avoir dans mon TextView, ça va être valueR, donc la valeur lue et ici valueR, encore une fois. Dans chacun de ces deux linear layout, on va aussi rajouter des boutons, donc les boutons qui permettent de lancer la lecture ou des boutons qui permettent de demander, de lancer l'écriture ou de demander la lecture. Donc, allons-y rapidement. Donc, button, wrap content, wrap content et à l'intérieur de ce fameux bouton, évidemment, on va écrire Android texte. Quel est le texte qu'on veut sur notre bouton? Je vais écrire. Save to share. Donc, en appuyant sur ce bouton, on veut sauver l'information qu'on aura récupéré dans notre edit texte associé à la clé qui sera aussi inséré dans le second edit texte et le tout. On veut déposer ça à l'intérieur de notre share preference. Donc. Une seconde. Parfait. Donc, c'est bon pour le premier bouton. Oui, il nous faut une ID, un ID aussi sur le bouton parce qu'on veut s'enregistrer de manière dynamique à son événement. Donc, Android, Android ID et ça va être le ID save. tout simplement. Le ID btn save au bouton save. Donc, pour y aller rapidement, vous l'aurez compris, je vais copier ce qui se trouve ici. Je vais me rendre dans mon deuxième linear layout et on va juste adapter. Donc, ici, ça va être au lieu de save, on va avoir read et au lieu de tout ça va être. From share preference et ça va être le btn read. Parfait. Donc, on va lancer juste quelques secondes pour qu'on puisse voir ce que ça donne en termes d'interface usagée. Puisqu'il y a une petite perte de réseau tout à l'heure. Pendant que je serai mon fichier, mon fichier XML de l'air. Donc, comme ça, au moins, visuellement, visuellement, vous allez voir l'interface usagée. Une interface usagée que je suis sûr qu'à ce stade ci, nous sommes tous capables de réaliser. Donc, pendant quelques secondes. Parfait. Donc, j'ai une interface usagée, tout ce qu'il y a de plus simple. On va rentrer une clé et une valeur. Quand on appuie sur share preference, on aimerait sauvegarder cette information dans nos share preferences, qui, encore une fois, sont l'équivalent de ce qu'on connaît en Web comme étant des cookies. Si je ferme l'application à ce moment et que je la rouvre, normalement, sans share preference ou sans base de données, on aurait perdu ces informations. Mais plus quand elles ont été sauvegardées avec notre application, si je viens marquer ici une des clés qui a été insérée plus haut et que j'appuie sur read, je devrais récupérer des share preference qui sont associés à mon application, la bonne information et l'afficher juste ici. Donc, c'est le but de la petite démonstration d'aujourd'hui. Donc, maintenant que notre interface usagée est créée, donc ce qu'on va faire, on va s'attaquer au code Java. Donc, je vais dans mon code et donc la première chose qu'on va faire, c'est récupérer des références vers les différents contrôles qui sont dans notre interface usagée. Donc, private, tiens, allons-y avec les boutons pour commencer. Donc, on avait deux boutons, donc un btn save et un btn read. Voilà. Parfait. Ensuite, on avait 3 edit text. Donc private edit text. Donc, on avait, et je vais juste aller revérifier la id. Donc, valeur R, key R, et non, pardon. Donc, on avait key W, value W, et et ensuite, on avait ici key R. Donc, je retourne dans mon code Java. Et value R? Pardon? Et value R aussi. Non, value R, c'est un text view. Ce n'est pas un edit text. Ah, pardon. Ah oui, pardon. Pas de problème. Donc, allons-y juste ici. Donc. Comme on a dit, on a dit key W. Ensuite, on avait key R. Et finalement, value value W. qui sont nos trois edit text. Et pour finir, private, notre text view. Et majuscule. Donc, notre text view qui lui est un value R. Donc, pour ne pas me compliquer la vie, vous voyez que les noms de variables que j'ai utilisés partout ici, bien, j'ai utilisé les mêmes strings que ce que j'ai donné comme ID à mes différentes vues. Donc, ça me facilite un peu la tâche. Donc, prochaine étape, bien, on va initialiser chacune de ces vues. Donc, je vais aller assez rapidement. Commençons par les edit texte. Donc. Allons-y avec notre key W pour commencer. Égal. On sait que c'est un edit texte. Donc. Donc. Find view. By id. R.id. R majuscule. Excusez-moi. .id. . Et. Key W. Donc. et je vais juste copier une deuxième fois, une troisième fois, mon W ici va devenir un R, et ici ça va être un value 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 to write, et ici évidemment .value to write, donc ça c'est réglé, allons-y maintenant avec notre textview, donc value R égale textview find you by id R.id .value R c'est réglé, et il nous reste nos fameux boutons, donc Allons-y avec les boutons, donc c'est btn Allons-y avec le save qui est le bouton d'écriture égale c'est un bouton find you by id avec un R.id avec un R.id .btn save, et ben réglons d'abord le cas de l'écriture, donc ce que je vais faire tout de suite, je vais faire un btn save point set on click listener, new on click listener, donc quand je clique sur ce bouton, que ce que je veux qu'il se passe, quand je clique sur ce bouton, je veux initialiser ce qu'on appelle encore une fois un share preference, donc une petite boîte associée à toutes les activités de mon application. Donc si dans mon application j'avais 10 activités différentes, chacune de ces activités auraient accès en lecture et en écriture à mon share preference. On peut aussi créer un share preference qui est accessible uniquement à une des activités dans une application, mais on en général, moi j'aime utiliser les share preference comme un stockage de données global pour toutes les activités de mon application. Donc ça nous prend une variable de type share preference, je vais l'appeler et comment est-ce qu'on initialise, comment est-ce qu'on initialise des share preference, ben c'est simple, on hérite de App Compact Activity, donc App Compact Activity nous donne de notre parent une méthode qui s'appelle get share preference. Donc on voit get share preference et on voit get preference. Donc si je voulais créer un share preference, parce que les deux, on le voit ici, retournent des share preference, si je voulais créer un share preference qui serait seulement accessible en lecture et en écriture à l'activité actuelle, ben c'est la méthode qui est en surbrillance qui devrait être utilisée. Mais nous voulons créer un share preference qui est accessible en lecture et en écriture à toutes les activités de notre application, donc c'est get share preference et non share preference qu'il faut choisir. On voit que cette méthode prend en paramètre une string et un integer. La string représente quoi? Le nom de votre share preference, un peu comme le nom d'un cookie. Et l'integer représente quoi? Le mode d'accessibilité à ce share preference. Donc est-ce qu'il va être privé à une autre application ou est-ce que des applications externes à la nôtre vont pouvoir y avoir accès? Nous, évidemment, on veut que ce soit privé. Pour éviter d'avoir à écrire une string ici à la main, donc ce que je vais faire, laissez-moi mettre cette ligne en commentaire quelques secondes, je vais me rajouter une constante ici, une constante qui va contenir le nom de mon share preference. Donc, allons-y private final parce que c'est comme ça qu'on déclare les constantes en Java. Elle va être de type string et je vais l'appeler. My pref name. My My pref name. Ça va, on pourrait mettre n'importe quoi là-dedans en réalité. Il nous faut une string tout simplement. Donc, si j'avais des shared preferences différentes dans mon application et que chacune d'entre elles devait être accessible à une seule activité, dans chaque activité, je déclarais une string avec le nom du shared preference auquel cette activité aurait accès. Mais c'est aussi une bonne pratique de programmation d'utiliser des constantes pour des strings qui ne vont pas changer dans notre programme. Donc, revenons où nous étions. Donc, je vais déclamenter. Et si on commence, regardons la signature. Donc, on s'attend à un string et un mode. Donc, je vais utiliser ma string que j'ai déclarée il y a quelques secondes, qui est myPrefName. et ensuite, ça me prend un integer, un integer qui décrit le mode d'accessibilité. Donc, en Android, dans notre système d'exploitation, on a plusieurs constants qui sont prédéfinis pour représenter, pour configurer le comportement de nos applications. Donc, dans le contexte de notre application, donc si je fais Get Application Context, point, mode, donc on voit que j'ai mode private, mode append, j'ai toutes sortes de types de modes qui sont définis. Donc, mode private, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shared preference qu'on vient juste de créer sera accessible à toutes les activités de notre application, mais à aucune activité d'une application externe. Donc, mon shared preference, il est créé. C'est comme si mon cookie était créé, ou mon petit fichier texte dans lequel je vais sauvegarder mes informations de manière permanente et créé. Maintenant, si je veux écrire à l'intérieur de cette boîte, bien, j'ai besoin de ce qu'on appelle un éditeur, un éditeur de shared preference. Donc, ça se crée comme ceci. Donc, shared preference editor, donc je vais l'appeler editor, égal, comment on l'initialise? Bien, on prend notre shared preference, que j'ai appelé pref, et on appelle sa méthode edit. Je suis allé un peu rapidement, excusez-moi. On voit que la méthode edit nous retourne un éditeur, juste ici. Et une fois qu'on a un éditeur, bien, regardez bien, c'est un peu comme les extras, non-intent, donc un objet de type shared preference editor nous donne accès à plusieurs méthodes. Put integer, put boolean, put double, put string. Donc, ces méthodes prennent en paramètre une clé et prennent en paramètre une valeur. Et cette paire de clés et de valeur est insérée dans notre fameuse boîte, dans notre shared preference, qui est équivalent à un cookie. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que je veux récupérer la clé d'écriture et je veux récupérer la valeur d'écriture, et c'est ça que je veux insérer dans mon shared preference. Donc, allons-y tout de suite. Donc, je vais y aller comme ceci. Donc, c'est mon éditeur, point, et on voit ici, put string, put boolean, put float. Donc, les shared preference, c'est fait pour stocker des types de données primitifs. Ça va? On ne peut pas stocker des objets dans un shared preference, alors que dans les extras d'un intent, par exemple, on pouvait stocker des objets. Donc, je vais y aller avec put string, et le premier paramètre est la clé, le second est la valeur. Donc, la clé, je vais la récupérer comment? Bien, je vais faire key W, donc, c'est mon éditex qui contient la clé d'écriture, point get text, point to string. Donc, j'ai la clé. Et maintenant, je vais récupérer la valeur, donc, ça va être value W, pour value to write, point get text, point to string. Évidemment, je prends pour actif ici que l'utilisateur va rentrer comme clé et comme valeur des strings. Je n'ai pas fait de validation. Si je voulais vraiment commercialiser ou blinder cet exemple, bien, évidemment, on devrait faire des validations ou placer le tout dans un bloc try catch. Donc, une fois que j'ai passé en paramètre les bonnes informations à la méthode put string ou boolean ou double de mon éditeur, bien, il faut que je lui dise qu'il peut maintenant écrire ou insérer ces informations dans le share preference. Et on a deux méthodes de faire cette insertion. Donc, éditeur point, on a apply et on a commit. D'abord, évidemment, clear, ça fait quoi? Ça vide le share preference. Donc, commit, ça écrit les informations que vous venez de passer à votre éditeur de manière synchrone à l'intérieur de votre share preference. De manière synchrone, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si ça prend 50 minutes pour écrire ces informations, pendant 50 minutes, votre interface usagée est bloquée tant aussi longtemps que le processus d'écriture n'est pas terminé. Alors que apply, bien, ça écrit de manière asynchrone. Ça laisse l'utilisateur continuer à interagir avec votre interface usagée pendant que ça fait du travail en arrière-plan. Un peu comme la méthode do in background d'un async task. Donc, moi, de préférence, je vais presque toujours utiliser apply. Et voilà, bien, on a un mécanisme relativement simple qui nous permet maintenant de sauvegarder des informations de manière permanente dans notre application. Mais maintenant, il faudrait être capable de lire ces informations. Donc, bien, réglons le cas du deuxième bouton. Donc, btn, read maintenant égale, c'est un bouton, donc button, find view by id, donc r.id, point, bouton, read, read, point virgule. laissez-moi juste vérifier. J'avais vraiment mis un R minuscule. Pas de problème. Donc, j'ai mon bouton et encore une fois, je vais m'enregistrer à son unclick listener en faisant un new unclick listener. et donc, on a vu ici comment créer un share preference. Bien, c'est exactement de la même façon qu'on récupère un share preference. Donc, on déclare une variable de type share preference, on fournit le nom du share preference parce qu'on pourrait avoir plus qu'un share preference, plus qu'une boîte pour stocker de l'information. Je pourrais, par exemple, avoir un share preference qui sort, qui stocke les informations des clients. Un autre share preference qui stocke les informations des produits. Quoique, la bonne pratique de programmation voudrait qu'on utilise une base de données si on avait beaucoup d'informations et liées par des informations, liées par des relations. Mais pour stocker des informations simples, sans nécessairement relation entre elles et de manière permanente, les share preference sont la manière conseillée. Donc, je récupère mon share preference et ensuite, à travers ma variable pref de type share preference, j'ai accès à des méthodes get, get string, get boolean, get float qui me permettent de récupérer l'information qui est cachée à l'intérieur en fournissant la bonne clé. Donc, dans notre interface usagée, si on se rappelle bien, la clé que je fournis ici est associée à la valeur que je fournis ici est stockée dans notre share preference. Donc, les clés que je marque ici doivent être des clés qui existent dans mon share preference. Donc, des clés que j'ai préalablement fournies ici. Et ça devrait me retourner la valeur associée juste là. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ceci. Donc, on a déjà notre text-view pour la valeur qu'on veut récupérer. Donc, je vais faire value read point set text là-bas et set text. Donc, on veut récupérer le texte qu'on veut passer à set text et ce texte vient de notre share preference point on veut récupérer une string. La string qu'on veut récupérer elle est basée sur une clé de recherche et on doit fournir une valeur par défaut. Pourquoi? Parce que si la clé n'est pas existante je veux retourner une string par défaut qui va pouvoir être affichée dans mon dans mon text-view. Donc, ce que je vais faire ici c'est ceci get string la clé de recherche on la récupère d'où? la clé de recherche on va la récupérer d'ici de key er donc ça va être key er point get text point to string et le deuxième paramètre c'est la valeur par défaut ma valeur par défaut je vais faire ça non applicable tout simplement et voilà pour la récupération donc si je recompile et que nous n'avons pas fait d'erreur donc recompilons relançant on va une seconde voilà donc rentrons une valeur donc disons et je vais rentrer ici ferme donc je sauve le tout ensuite rentrons et je sauvegarde donc si je viens rentrer je me souviens même pas si j'ai appuyé sur voilà je récupère fernand si je viens rentrer ici grenier je récupère marque si je viens rentrer Toto qui est une clé qui n'existe pas dans mon share preference je récupère non applicable mieux encore si je ferme l'application donc allons-y je ferme l'application et si je regarde les applications qui sont disponibles dans mon téléphone j'ai des mots share preference juste ici si je la relance et je viens retaper tonnier ah pardon excusez-moi j'ai fait une bêtise je l'ai cliqué dans l'écriture donc ça écrit une string vide dans tonnier donc c'est plutôt dans la lecture que j'aurais dû écrire je vais taper grenier voilà on voit que l'information de marque est toujours présente donc ça nous permet sans encore avoir vu comment utiliser une base de données locale de sauvegarder des informations dans notre application mobile et d'y avoir accès d'une activité à l'autre si je crée une seconde activité avec un intente je naviguer vers cette seconde activité et que la première activité avait sauvegardé des informations dans un share preference la deuxième activité y aura accès donc ça fait aussi qu'on n'a plus nécessairement besoin d'utiliser les extras d'un intente pour passer de l'information d'une activité à l'autre mais l'utilité première des share preference est le fait que si par exemple je vais doubler cliquer ici si par exemple je reçois un appel téléphonique donc simulons un appel téléphonique donc je reçois un appel téléphonique et que je décroche on voit que je suis présentement en appel téléphonique donc l'application que j'avais bien il est possible qu'elle ait été fermée et donc j'ai perdu toutes ces informations donc ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo tutoriel c'est qu'on va voir ce qu'on appelle le cycle de vie d'une application Android donc le cycle de vie nous permet de détecter quand une application est en train de charger quand elle est mise en background, quand elle est en train d'être détruite, quand elle est en train de se recharger et on peut écouter ces différents événements et en fonction de ces événements bien on peut exécuter du code en particulier donc pour ce qui nous concerne par exemple si je me rends compte que quelqu'un est sur le point de fermer mon application bien avant qu'elle se ferme je vais sauvegarder l'information qu'il y a dans mon formulaire dans un share preference comme ça la prochaine fois qu'on ouvre l'application je vais pouvoir dans une des méthodes du cycle de vie de mon application recharger l'information qu'il y avait dans les share preference et repeupler mon fameux formulaire donc voilà une application courante des share preference un autre exemple, vous jouez à un jeu par exemple et votre jeu vous êtes en mode vertical vous tournez votre tablette ou votre téléphone de manière horizontale chaque fois qu'on réoriente une activité dans une application mobile l'activité est détruite et recréée mais si elle est détruite comment est-ce que je fais pour me rappeler de où se trouvaient mes différents personnages, quel pointage j'avais donc tout ça est sauvé dans un share preference et quand l'activité est recréée à partir des informations qu'il y a dans le share preference on peut repeupler notre interface usagée donc voilà la petite démo sur les share preference donc je vais stopper l'enregistrement là-dessus bon bon